Musique Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Nous sommes le vendredi 4 décembre, il est actuellement midi, donc là je me dépêche, je vais y aller faire à manger, je vous retrouve juste après. Alors, Antoine, nous sommes le 4, tiens, c'est ici, ici, regarde, là, vas-y, ouvre-la. Oh, c'est quoi ? Cata. Merci. Dada. C'est tout, c'est tout pour aujourd'hui, celui-là il faut le fermer. Voilà, il faut le fermer, c'est une crème, une crème ultra désaltérante. Donc, à tester, et ensuite, alors viens, attends, mets-toi ici Antoine, on va l'ouvrir, voilà. Voilà, donc là, on avait dit 4, 4, 4, 4, 4, tiens, là, c'est celui-là. Yaya. Ouais, y'a-y. Oh là, ben, ouais, il est déjà un peu ouvert. Il y a quoi dedans ? C'est quoi ? Alors, sur la boîte, il y a écrit, le nombre de femmes sans-abri est encore plus élevé que ce que rapportent les statistiques. Brisez ce cycle aujourd'hui, informez les services locaux, s'il y a une femme sans-abri, qu'ils peuvent aider. Et le cadeau, oui, on va le montrer, voilà. Le cadeau, c'est une lime à ongles. Voilà, et voilà pour aujourd'hui. On se retrouve, il est 13h30, je viens d'aller coucher Antoine juste avant, on a fait notre petit rituel du calendrier de l'Avent. Ce matin, franchement, ça a été speed tout long. Je me suis réveillée depuis 6h30, et depuis 6h30, sérieusement, je n'arrête pas, je cours dans tous les sens. J'ai eu un rendez-vous ce matin. J'ai fait tout mon ménage du haut, enfin, j'ai fait plein de trucs, et là, j'avoue que j'ai l'impression que c'est la fin de journée, tellement c'était chaud, quoi. Bref, là, je vais me poser avec un petit café, je vais regarder vos commentaires, et ensuite, et ensuite, je vais commencer à faire, sortir les décos pour demain, pour, comment, oh, je vais y arriver. Ça y est, j'ai le cerveau lent, ça y est, pour Noël, parce que ça y est, là, il faut avancer. On est quand même le 4 au niveau décoration pour l'instant. J'ai vraiment pas fait grand-chose, j'ai fait le, on va dire, le minimum syndical, alors que c'est vrai que les autres années, je suis vraiment au taquet, mais là, j'ai un petit peu plus, j'ai un peu plus de mal à me mettre dedans, en fait, cette année. Je ne sais pas pour quelles raisons, mais en tout cas, voilà, donc là, demain, il faut que ce soit bien, qu'on soit vraiment dans l'ambiance du Noël, et que tout ce que j'ai envie d'installer, le soit. Et puis, voilà, écoutez, je vais me poser, je fais mon café, et puis on se retrouve au tour d'un café. On se retrouve pour ma pause de la journée. Ça devient une habitude que j'aime bien prendre, je me pose là à vous parler, c'est cool. J'ai allumé mon ordi comme ça en même temps, je vois les commentaires qui ont été laissés sous le vlog précédent. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois. Et là, j'ai une question de Aïcha K.H. à qui je fais plein, plein, plein de gros bisous, qui est là depuis un bon moment maintenant. Je fais une petite parenthèse, n'hésitez pas, si vous avez des questions, eh bien, on peut se poser comme ça, et puis je vous en parle au moment de ma pause. Ça peut être plutôt cool de faire comme ça. Alors, Aïcha qui me demande, je ne t'ai pas entendu parler de ton magnifique village de Noël que tu fais chaque année. Alors, c'est un peu le sujet qui fâche, mon village de Noël. Chaque année, je fais un village de Noël, un village le max, qui est maintenant, au fil du temps, devenu assez conséquent. Et le truc, c'est que, c'est que, bon, c'est fragile. C'est déjà le premier truc. Ce qui se passe, c'est que cette année, je ne sais pas si je le fais, parce qu'Antoine grimpe partout, monte partout. Là, les calendriers de l'avant qui sont là-dessus sont déjà tombés une fois, parce qu'ils montent, ils s'agrippent sur le meuble. Si je peux, j'essayerai de vous montrer, parce qu'ils tentent quand même cette expérience plusieurs fois par jour, même si je lui dis qu'il ne faut pas le faire. Comme je vous le disais, il est dans sa période du non, dans sa période du terrible tout. Et voilà. Donc, dès qu'il y a un truc, dès qu'il sait où aller pour le point sensible. Et le truc, c'est que cette année, j'ai dit à mon mari, eh bien, écoute, en plus, je ne sais pas vraiment où mettre le village. Je pense que cette année, il n'y aura pas de village le max. Et là, mon mari, tu ne peux pas faire ça. Le max, c'est une tradition dans notre famille. Il faut faire le village. Et c'est vrai que le but du village, à la base, c'était, ça a commencé avec une maison. Et pour moi, c'est vite devenu addictif. Et le truc, c'était que chaque année, avec mes enfants, j'irai dans une enseigne qui distribue du le max. Donc là, notamment, il y a un truffeau en plus dans le coin. Et d'aller chercher une petite déco pour chacun de mes enfants. Et de la mettre après dans le village. C'était ça que ça devienne une tradition au moment de Noël. Là, ça a été compliqué. Maintenant, je pense qu'on pourrait peut-être essayer d'y aller pour voir. Mais bon, je ne sors pas plus que ça, on va dire. Et ça, et dans un deuxième temps, le fait que je vais l'installer, il va y avoir, vous savez, je mets tout un tour en un autour. Et j'ai vraiment, mais sérieux, j'ai peur qu'Antoine me le casse. Voilà, même si je lui explique, même si je me retrouve avec des éléments cassés, ça va me faire vraiment mal. Sérieux, ça va me faire super mal. Parce que c'est une collection qu'on a acquis au fil des années. Martin a fait des choix aussi au niveau des maisons, au niveau des personnages. Et si ça devait être cassé, parce que quand ça casse, c'est souvent pas réparable. J'aurai un petit peu de mal. Mais après, je me dis, c'est dommage de se passer de ça. Peut-être qu'il ne se passera rien non plus. Alors, je ne sais pas trop. Mon mari a vraiment envie qu'on fasse un Le Max. Après, je m'étais dit peut-être faire une maison, faire une scène avec une maison, des sapins, des personnages, tout ça. Mais après, sélectionner la scène qu'il faut, elles sont tellement toutes belles ces maisons que ça va être compliqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. N'hésitez pas à me dire vous comment vous feriez. Je me dis que l'année prochaine, il sera un petit peu plus grand. Après, je me dis que c'est toujours sympa d'avoir ça. Les enfants, en général, adorent. Et puis, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que cette année, je n'en fais pas. Chaque année, j'en fais un. Je ne sais pas. Là, c'est le sujet Le Max. C'est un petit peu un sujet compliqué en ce moment. Parce que j'ai les fesses entre deux chaises, si vous voulez. Je ne sais pas trop. J'ai vraiment envie de le faire. Mais j'ai peur. Et je n'ai pas envie de tout le temps avoir peur. Sachant que peut-être, j'ai quand même réfléchi à l'emplacement que je pourrais faire. J'ai une table qui est dans le garage. Je le ferai plus petit, certainement. Et le mettre à la place de ce meuble. Ce meuble ira là-bas, contre le mur, en attendant. Ah ben non, c'est la place du sapin, on avait dit. Bon, je trouverai une place. Mais vous faire un petit endroit. Après, sur les calendriers de l'avant, ça ne va pas être possible. Parce qu'il y a déjà une déco qui va arriver. Je ne sais pas. J'arrête de parler de ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Parce que moi, je suis un peu paumée. Un petit peu paumée là-dessus. Et puis, de toute façon, je pense que je réfléchirai ce week-end. Et puis, si jamais j'installe Le Max, je l'installerai la semaine prochaine. Ce sera plus simple. Parce que là, je vous dis, ce week-end, j'ai déjà pas mal de choses à faire. Entre la décoration, enfin, décoré un petit peu partout. Que ce soit quand même en mode Noël. On va faire le sapin. J'ai des activités à faire avec Martin. Un truc que je voudrais refaire absolument. Mais c'est fastidieux. C'est refaire ma coloration. Là, vous ne le voyez pas. Mais en fait, tout a repoussé. Et il va falloir que je couvre un peu mes cheveux. Alors, mes cheveux ne sont pas blancs. Ça y est, j'ai trouvé un autre truc qui... Qui sonne mieux ? Qui sonne mieux ? Qui sonne tendance ? En fait, mes cheveux, j'ai des cheveux blonds polaires. Voilà. Donc, j'ai du blond polaire. Et je voudrais couvrir mon blond polaire. Donc, en fait, la coloration que je fais, c'est une coloration végétale. C'est les colorations qu'elle dit. Et ce qui se passe avec les colorations qu'elle dit, c'est qu'étant donné que j'ai du blond polaire, il faut que je fasse ma coloration en deux temps. La première partie consiste à me laver les cheveux, à mettre mon rouge sur toute la tête. Et ensuite, attendre deux heures, le rincer. Et puis ensuite, refaire ma couleur marron pour tout couvrir, pour que tout soit bien. Et c'est vrai que pour autant, je ne reviendrai pas du tout au chimique. Mais alors, c'est vrai que... C'est chaud patate quand même de se dire, ça va nous prendre un après-midi. Alors, je vais voir. Je pense que je ferai ça demain. En soi, l'application est quand même un peu plus longue. C'est vrai que c'est beaucoup plus long qu'une coloration qu'on mélange, qu'on applique directement sur ses cheveux. Puis au bout d'une demi-heure, le résultat est là. Mais c'est vrai que mes cheveux ont quand même bien changé. Et puis, il faut faire gaffe quand même parce que j'ai pu... Ça fait des années que je fais des colorations sur mes cheveux, que j'ai fait de la coloration chimique. Et puis, avec les grossesses et tout, mes cheveux se sont affinés. Maintenant, quand j'ai des périodes de stress, j'ai les cheveux qui tombent. Donc, on va calmer le jeu. Puis il y a quand même l'âge aussi qui fait que. Donc là, c'est pour ça que je suis passée aux colorations végétales. Pour rien au monde, je reviendrai par rapport à la qualité de mon cheveu, par rapport à tout ça. Je reviendrai aux colorations chimiques. Mais par contre, c'est vrai que je trouve qu'il y a des jours, quand on a la flemme et qu'on doit le faire, c'est un peu fastidieux. C'est ce que je disais à mon mari l'autre jour. Je me regardais dans le miroir. Ça, ça fait longtemps que je n'ai vraiment pas coloré mes cheveux. Je me souviens bien. Puis je vous avais fait un haul d'ailleurs de produit. Je vous avais dit que j'allais faire ma couleur. Et je ne l'ai pas fait depuis là. Ça doit faire au moins trois mois. Ouais, au moins trois mois, voire quatre mois. Et la dernière fois, je me regardais dans le miroir et je lui disais, mais en fait, maintenant, je les vois. C'est vrai que j'en ai un petit peu plus qu'avant. Et ça me dérange moins qu'avant. Avant, il y avait une trace de cheveux blanc polaire qui apparaissait. Il fallait tout de suite que je les couvre. Là, j'ai quand même une repousse qui doit être d'au moins ça. Ça va, ça se fond dedans. Je trouve pas ça moche maintenant. C'est vrai qu'au fil du temps, c'est normal aussi. Ça y est, je crois que j'ai passé un cap où j'accepte aussi d'avoir 41 ans. Quoique, il y en a qui sont bien lotis et qui, à cet âge-là, n'ont pas du tout de cheveux blancs. Comme inversement, il y en a qui en ont très, très tôt. Moi, c'était le cas. J'avais commencé à avoir quelques cheveux blancs assez tôt, mais c'était quelques. Et maintenant, il y en a un petit peu plus. 10 balles. Voilà, j'ajoute 10 balles et c'est parti. Donc, je vais arrêter là parce que sinon, ça va être encore beaucoup trop long. Je vais vous montrer juste après, d'ailleurs, tant que j'y pense, un shampoing que j'ai essayé, que j'ai trouvé en grande surface et qui est très bien. C'est un shampoing solide et je le trouve super chouette. Donc, je vous en parle juste après. Voici le shampoing dont je voulais vous parler. Donc, c'est le shampoing solide à l'amande douce de chez Dope. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo de Jenny où elle en avait acheté deux. Et elle les avait testés. Puis, elle m'avait dit qu'ils étaient vraiment très bien. Et je me suis laissée tenter. J'ai regardé dans le rayon s'il y en avait parce que j'arrivais à bout de mon shampoing de chez Attitude qui est aussi, ceci dit, très bien. Mais c'est un shampoing liquide. Et comme il me fallait un shampoing rapidement, j'ai dit je vais tester celui-ci. Et du coup, j'en suis ravie. Ça fait dix jours que je l'utilise et j'en suis super contente. J'en ai déjà testé des shampoings solides. J'en ai déjà testé plusieurs. Il y en avait, il y avait celui de chez Pachamamaï que j'avais utilisé malheureusement. Au bout d'un certain temps, il me donnait des pellicules. Il y avait celui de chez l'Amazona que j'avais testé. Pareil, il m'a donné des pellicules. Par contre, celui-ci, je n'ai aucun problème. Je le tolère très bien. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il mousse parfaitement. Il laisse les cheveux tout doux. Il y a une bonne odeur d'amande. Et voilà, je trouve que c'est super de pouvoir trouver des produits comme ça en supermarché à ce prix, surtout. Et non, franchement, parfait. Donc eux, ce qu'ils disent, c'est qu'un shampoing correspond à deux bouteilles de 250 ml. Il y a quoi d'autre dedans ? Donc ça, c'est fabriqué en France. Et là, vous avez la liste des ingrédients. C'est clean au niveau de la composition. Et le gros avantage pour moi, c'est que je peux utiliser ce style de shampoing avec ma coloration végétale sans problème. Voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est intéressant. C'est très intéressant par rapport au prix, par rapport aux produits. Je trouve ça super cool d'avoir des produits comme ça, accessibles facilement. Je vous reprends parce qu'on va essayer un truc. Hier soir, mon mari me disait qu'il fallait qu'il achète du liquide lave-glace spécial hiver. Et du coup, on a regardé et puis on a trouvé une recette sur un blog qui est lilycraftblog.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Donc, on va tester. C'est un liquide lave-glace pour voiture spécial hiver. Et on va tenter le truc parce que finalement, après je disais un petit peu tout ce qui était dit. Et finalement, c'est meilleur que le liquide lave-glace qu'on peut trouver, qu'on peut acheter. Donc, on va tester ça. Alors, elle, ce qu'elle met dans ses ingrédients, elle met de l'eau, du vinaigre d'alcool, du liquide vaisselle. Par contre, elle met des gouttes d'huiles essentielles. Moi, je ne vais pas en mettre. Et pour l'hiver, il faut mettre de l'alcool. Alors, eux, ils préconisent de la vodka bon marché. Mais je ne vais pas mettre de la vodka bon marché. Je vais mettre du gin parce que mon mari avait une bouteille de gin que personne ne boit. Et je crois qu'on l'a déménagé au moins trois fois. Donc, on va l'utiliser. Au moins, ce ne sera pas gâché. Donc, on va tenter ça. C'est tout simple à faire. Il n'y a vraiment pas de choses particulières. On va tester. Et puis, au bout d'un certain temps, je vous dirai, parce que là, son liquide, enfin, son compartiment de lave-glace est quand même bien bas. Donc, il pourra l'essayer ce week-end. Et puis, d'autant plus que là, il fait des températures où il faut gratter le matin et tout. Donc, là, ce sera vraiment le bon test. Et puis, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Donc, c'est parti. Elle, c'est un bidon de 5 litres qu'elle va faire. Moi, je vais quand même faire que la moitié parce que je n'ai pas un bidon de 5 litres. Mais j'ai des bouteilles vides. Donc, voilà. Bon, on va tester ça. Alors, j'ai mon vinaigre. Là, mon liquide vaisselle. Et là, la fameuse bouteille de gin qui date de Matusalem. Donc, ça, 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 c'est bon. Et là, je vais remplir mon bol d'eau. Le vinaigre. Nous allons bien. Le liquide et sel. Bon, ben, voilà. Oh, ça sent bon. Bon, je vais le mettre en bouteille maintenant. Bon, ben, voilà. J'ai mes deux bouteilles. On va tester ça. Alors, sur le site, là, Lili nous dit que ce n'est pas indispensable de mettre de l'alcool dedans. Que l'alcool, ça se met uniquement en hiver. Voilà. Et bon, on va tester ça. Mon mari va tester. Puis, il me dira ce qu'il en pense. Mais en tout cas, c'est assez simple à faire. Et si c'est effectivement efficace sur les pare-brises, ben, ça peut être une alternative plutôt sympa. Et ben, vraiment pas cher à condition d'avoir un fond d'alcool qu'on n'aime pas. Assez fort quand même. Et voilà. Bon, on va tester ça. Et puis, je vais aller les poser dans son atelier. Et quand ce sera utilisé, je vous ferai un retour. Je vous fais un spoiler du prochain DIY qui sera dimanche ou lundi. Un des deux. Voilà. Un petit reine. Une activité manuelle à faire avec des enfants. Ou à faire pour les enfants. Peu importe. Voilà. Ça, c'est ma prochaine vidéo. Et franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'ai vraiment aimé la faire. Donc là, c'est pas de la pâte autodurcissante faite maison. C'est de la DAS. Vous savez, celle qu'on trouve, Plastic Rock, par exemple. Voilà. Et ça, c'est la décoration d'Antoine qui est dans son calendrier de l'Avent. Voilà. J'ai mis à l'arrière la date. Et voilà. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Ça y est, Antoine, t'as pris de la hauteur ? T'as pris de la hauteur ? Non. Non ? Non. Non ? Tu sais que je ne veux pas que tu grimpes. Oui, mon chéri, je ne veux pas que tu grimpes là. Là, là, là. Il est 16h10. On va aller se préparer pour aller chercher Martin à l'école. On va vous laisser là parce que je crois que ça va être un vlog déjà assez long. On se retrouve demain. Je vous remercie en tout cas d'être là pour ce rendez-vous des Vlogmas tout au long de décembre. Je suis très contente de voir que ça vous plaît, que vous aimez bien. Donc, c'est cool. Et je vous remercie aussi pour tous vos commentaires. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Profitez de tous ces bons moments à prendre dans cette période juste avant les fêtes. C'est des petits moments qui sont super cool. Et j'espère que vous en aurez plein tout au long de ce week-end. Plein de gros bisous. Et à très bientôt pour un prochain vlog, normalement demain. Allez, ciao ! T'envois des bisous aussi, toi ? T'envois des bisous ? T'envois des bisous Estátiens seller ! Eh ! T'envois des bisous ! Trèsanın poulent.